Comment faire plusieurs partiers ou enregistrer un enregistrement comptable dans le journal. Bien sûr, des factures, mais on ne peut pas commencer par le montant bruit. Nous allons essayer de faire plusieurs exemples de factures qui ont été enregistrés. L'entreprise qui joue le rôle du fournisseur, qui joue le rôle de l'acheteur et qui joue le rôle de l'acheteur. Nous allons vous donner des factures. Nous allons essayer d'avoir un fournisseur ou un acheteur. L'acheteur ou bien le client. Les factures suivantes au cours du mois d'octobre. Complétez les factures. Précisez la qualité de l'entreprise. Et on va enregistrer la facture numéro 1 chez l'entreprise RIM dans le journal. Nous allons essayer de compléter la facture numéro 1 chez l'entreprise RIM. Je commence par la facture numéro 1. Donc, essayez de suivre. Donc, l'entreprise Nour doit l'entreprise RIM. Nous avons le journal, la qualité de l'entreprise RIM. Donc, RIM, c'est un client. Dis-moi, c'est-à-dire le client. Donc, doit RIM et une RIM, c'est l'entreprise cliente. Donc, on va essayer de compléter cette facture. Donc, on va essayer de compléter la facture. Je commence par... Je vous laisse les données avant. Nous avons d'accord avec les formules que nous faisons pour la facture. Nous allons faire le calcul justificatif à côté. La facture fait le montant brut. Le montant brut. Le montant brut. Le pourcentage de la remise sur 100. Donc, on va essayer de compléter la facture. Donc, le montant brut. Les remises sont obligatoires le net commercial. Il est de l' Jacqueline au travers du monde. Le net commercial. Le net commercial. Nous trouvons beaucoup les comptes. Je trouve le net financier. Le net commercial, moins les comptes. Égale le net financier. Les comptes que nous voulons être être très important. Le net commercial. Le pourcentage de la remise sur 100. Que le pourcentage nous avons par le nouveau. Donc, les TVA, c'est un net financier. Les TVA, c'est un net financier. Les TVA, c'est un net financier, x le taux de la TVA, qui est 19, x le taux sur 100. Le port, c'est inconnu. Je vous ai donné la TVA sur port. Hàà la TVA sur port, c'est un net financier. Pour trouver le net APTTC, il va y avoir un net financier. Le net financier, c'est un net financier. Ceci est un net financier. Il va y avoir un net de paye TTC. Il va y avoir un net de paye TTC. Il va y avoir un net financier. On fait le calcul. Juste un peu dans la facture. Il va y avoir un mot à l'intérieur. C'est un net de paye TTC. Les TVA, avec le port, TVA sur port, en net financier. Il va y avoir un net principal. L'on va y avoir un net de paye TTC. Et on va commencer. Donc, on a de retourner à la velour. N'est friends qu'on est là, on est difficile de faire de la velour. On a des hundreds. On a des dollars. Donc on a un net financier. On a un net financier. On a l'a des fictures comme on l'a. On a dit, on a un net commercial, moins l'e-ascdiant. On a un net financier. On a des dollars. Net financier égal net commercial moins escond. Heddy y a la formule. Net financier égal net commercial moins escond. Bish n'haawel au ma'awad, les données bil-valor amteha. N'koul d'a données n'haawel au ma'awadu bil-valor amteha. Donc, n'haawad. N'ek-tip, net financier li randi net financier égal 1900,800. Donc, 1900,800. Heddy y a net financier li randi donné. Net commercial randi inconnu. Les comptes, ta'atitkoum fi ficra. Qulet les comptes kifash n'achosobo. Dimi kifash n'achosobo. Dimi kifasabali qablo. Eden, ho net commercial ful pourcentag hi randi ye ye 1 ala mia. Mish n'haawad les comptes bil-formule imtahha. Mowa, les comptes awwad ta bil-formule imtahha. Net commercial ful 1 ala mia. 1 ala mia. Magna y ha 0 fos 0 1 fos 0,01. Dime, jurepette. Net financier 1900,800 égal. Dime kifda randi shifre hedi net commercial linconi. qui est de faire avec les 1, c'est on dirait 1. Si on a le raccourci, il y a un 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 raccourci net commercial, il y a 0,01. En général, on va créer un net commercial en facteur. Donc, égal net commercial en facteur fois entre parenthèses. Net commercial, il y a un raccourci, on va faire un raccourci net commercial, 0,01. Comme ça. 1900,800 égale à le net commercial fois entre parenthèses, on va trouver 0,99. Mais là, automatiquement, le net commercial égale 1900,800 divisé sur 0,99. On va trouver un raccourci net commercial. Donc, on va trouver le net commercial égale à 1920. C'est un net commercial. On va trouver un raccourci net commercial. On va trouver les inconnus sur la facture. On va trouver le net commercial. 1920,30. Donc. On va essayer de commencer à créer un montant bruit. de la même façon. Nous en avons trouvé la facture du net commercial. Montant brut moins remise égale à net commercial. Donc net commercial égale à montant brut moins la remise. Donc, net commercial selon la donnée égale 1920, qui a déjà reçu, égale à montant brut inconnue. Moi, je vais vous donner une remise qui fait que je t'ai reçu. Le remise, il y a montant brut pour le pourcentage. Je t'ai remise qui fait 4 sur 100. Je vais vous donner une remise qui fait 4 sur 100. Moi, montant brut pour 4 sur 100, 0,04. Et comme ça, la même méthode, la même méthode, la même méthode. On va compléter notre travail. Donc, 1920, tu te trais au net commercial. 1920 égale à montant brut, je t'ai reçu un facteur. Il y a qu'on dirait, il y a 1 fois 1 moins 0,04. Donc, on camlou. 1920 égale à montant brut fois 0,96. Il y a tantigné 0,96. Et comme ça, je peux calculer le net, plutôt le montant brut ou l'inconnu. Donc, montant brut égale à 1920 sur 0,96. Je trouve la valeur du montant brut qui est égale à 2000. Donc, il y a quand même les données difficiles pour une facture. Donc, on a fait le montant brut pour une facture. Automatiquement, en termes de remise, je n'ai pas de 2000 fois 4 sur 100. Donc, la remise, donc 2000 est lié, fois 0,20, 0,04. Je trouve la remise. La remise égale à 80 dinars. Donc, je vais acheter la remise. Remise égale, calcul justificatif, 2000. Le pourcentage de la remise, il y a le montant brut, le pourcentage de la remise égale à 80 dinars. Donc, à 2000 fois 0,04, je trouve 80 dinars. Donc, on va dire que je n'ai pas le compte. De neuf cette tariqa, 10 mois, on a le pourcentage. Je vais acheter la remise. 1920 fois 0,01, yani fois 1 sur 100. Puis, on va dire 19,200. Alors, on va dire que tu as l'escompte qui a choquitté. Il y a le net commercial, il y a 1920. On va dire que 0,01, il y a le pourcentage de l'escompte. On va dire 19,200. Donc, on va dire la TVA. La TVA, qu'est-ce que tu as-tu à l'équivalent ? Donc, 1900, 0,19. Donc, tu as l'escompte, tu as l'escompte, 19,19%. Donc, 1900,800 fois 19 sur 100. Donc, TVA égale, neuf cette tariqa, 1900, yani net financier, tu as-tu à l'escompte, tu as-tu à l'escompte, TVA, fois 0,19. Ou je trouve la valeur de la TVA égale, 361,152. On va faire le résultat de la TVA. Donc, tout l'étape, ou bien tout le chiffre qui fait chaque s'abtou. 361,152. Nous avons juste envie de la TVA sur le port, ou de la TVA sur le port ? C'est très simple. Quelle est-ce que nous avons vu la TVA sur le port ? La TVA sur le port, c'est égal à port. Le tour de la TVA, c'est 7, donc 0,07, donc 0,07. La TVA sur le port, c'est une donnée. Donc, 14 égale à port, phi 0,07. Automatiquement, le port égale, automatiquement, le port égale, comme on l'a dit, le port égale, 14, c'est 0,07, je trouve 200. Comme ça, je trouve la valeur du port. Donc, ici, je mets la valeur du port, 200, puis on va calculer le net à payer TTC. Bon, on a a fait le net à payer TTC, on a fait le net à financer. On a fait déjà ça. Le point de départ, le net à payer TTC. Donc, le net à payer TTC, il doit être achaté par le net à payer TTC. Ce qui veut dire, on va faire des courroies, et on va faire les chiffres, on va faire le net à payer TTC. Donc, on a un net à payer TTC, 1900,800, plus TVA, plus le port, plus TVA sur le port, il va nous donner un net à payer TTC. Le net à payer TTC est égal à 2475,952. Il va, il va nous donner un net à payer BN européen, il va nous donner un net à payer TTC, 1900,800, plus 361,552, plus 200 dinars, plus 14 dinars. Je trouve le net à payer TTC. Il va nous donner un net à payer TTC. Il va nous donner un net à payer TTC. Alors, c'est la facture numéro 1. Alors, on va le faire de la facture numéro 2, qui va nous donner un net à payer TTC. On va nous donner un net à payer TTC qui est égal à la facture. nous devons venir à travers une aide financière, pratiquement, une aide financière, nous devons nous faire la facture. Donc, nous allons faire la facture numéro 2. La facture 2, c'est le plus simple et le plus facile. Parce que, nous devons prendre le montant brit. Donc, nous devons juste la remise. La remise ici, le montant brit, pour le pourcentage, nous avons donc la remise égale à 1000 x 005. C'est-à-dire, la valeur de la remise égale à 1000 x 0,05. C'est très simple et facile. Donc, 1000 x 0,05 où je trouve la remise qui est égale à 50 dinars. Donc, il y a la valeur de la remise. Nous avons la facture, 50 dinars, 30. Je trouve que nous avons dit, montant brit de moins remise, il y a le net commercial. Donc, il y a moins. Donc, il y a le net commercial égale à 950 dinars. Je trouve le net commercial qui m'est fait. TVA, c'est-à-dire, TVA égale à net commercial fait de taux sur 100. Donc, nous avons le nombre. L'application chiffrée, 950 x 0,19. C'est la valeur de la TVA. Nous avons 180,5 où on met le résultat dans la facture. 180,500. Le port a 150. TVA sur port. Nous avons les méthodes d'hérit. Il reste à l'axe. Nous avons la TVA sur port. Nous avons la TVA sur port. Nous avons la TVA sur port. 150,007. Je trouve la valeur de la TVA sur port. Donc, la TVA sur port égale à 10,5. Bien sûr, le chiffre que nous avons mis justifié, nous avons mis en facture. 10,5,00. Donc, comme le cas, nous avons mis en net à payer TTC comme d'habitude. Nous avons mis en net à payer TTC. Nous avons mis en net. commerciale. Quelle valeur ? Net commerciale, plus TVA, plus port, plus la TVA sur port où je trouve le net à payer TTC qui est égal à 1291,00. 1291,30. Comme ça, j'ai terminé la facture numéro 2. Il y a un net à payer TTC qui est égal à 1291,00. Comme ça, j'ai terminé la facture numéro 2. Il y a un net à payer TTC qui est égal à 1291,00. Où est le net commerciale, soit le facture numéro 2, il y a un impact qui est égal à Merit. Cette facture, la fonctionnelle, Nous allons donc nous n'écrire le net à payer TTC qui est одep trop. Par exemplezia, le client Par la рыhm Par la leur Le per戦 est plusullable Par la pourcentage Par la réhonneur Par le client Par la question de la rehm Besую le CNIN La première chose que je fais ici est de la TVA sur port. La TVA sur port est de 200 fois 7 sur 100. 200 fois 7 sur 100 qui est à l'aide de la pourcentage. 200 fois 7 sur 100, bien sûr 10% à la mire, égale à 14 dinaires. Et là, je vais essayer de faire la facture. Donc, je vais essayer de faire un net à payer TTC. Comment on a fait ça ? Un net à payer TTC, c'est un net financier. Net financier, plus TVA, plus le port, plus TVA sur port. Je vais essayer de faire un net à payer TTC. C'est-à-dire qu'on a fait une formule. Net à payer TTC égale, net financier, plus TVA, 19% TVA. Plus le port, plus la TVA sur port. C'est-à-dire que l'application est chiffrée. Net à payer TTC selon la donnée, 4690,780. Égale, net financier, inconnu. Le TVA, je vais essayer de faire un net financier x 0,19. Plus, je vais essayer de faire un net financier x 0,19. Net financier x 0,19. Plus le port ou la donnée, 200. Plus TVA sur port, kiff kiff, TVA sur port, y a 14. Mais là, je vais essayer de faire un net. 4690,780. Égale, net financier. Plus TVA, je vais essayer de faire un net financier x 0,19. Plus 214. Donc, mais là, automatiquement. Je vais essayer de faire un net financier x 0,214. Donc, 4690,780. Moins 214. C'est-à-dire que je vais essayer de faire un net financier. Et là, on dit qu'on a fait un net financier, on a fait un net financier x 0,19. Donc, je vais essayer de faire un net financier x 0,19. qu'on a égale le ménage financier ira rajeunir en facteur fois 1 plus 0,19. Donc, je trouve le résultat 4214,476,780. Et comme ça, je peux chercher le net financé. Net financé égal 4476,780 sur 1,19 où je trouve le net financé qui est égal à 3762. Bien sûr, le résultat est égal à 3762,30. Comme ça, on a cherché le net financier. Alors, le net commercial est 1%, donc il est égal à un net financier. Il est égal à un net financier. Il est égal à un net financier. Net commercial est égal à 3762 sur 0,99 où je trouve la valeur du net commercial qui est égal à 3800. Donc, quand le net commercial est 3800. Il est égal à automatiquement. Il y a 5%, mais il y a 100%. Montant brut égal à 3800 sur 0,95. Je trouve égal à 4000. C'est la valeur du montant brut. C'est la valeur du montant brut. Donc, 4000 fois 5 sur 100. Je trouve 200 dinars pour chercher la valeur de la remise. 3800 fois 1%, on trouve 38 dinars. Par outil 4,99 par outil 4,50 pour chercher la valeur du net commercial, 3762 fois 19 sur 100. Je trouve 714,780. Quel est le cas, il a un net financier. Nous sommes les coûts net financiers et le net financier. Ce sont des셔cières, on trouve le même net. Donc, la remise est égal à le montant brut. les comptes commerciales ou TVA pour financer les pourcentages sur la base à l'aide d'euros. Donc, avec un compte, on met la facture numéro 3. Donc, juste l'enregistrement comptable de la facture numéro 1. Donc, on va faire l'enregistrement comptable. On va faire l'enregistrement comptable de la base de l'intégration, c'est le journal. Donc, je mets le journal. Je vais essayer de comprendre qu'il n'y a pas de les comptes dans le journal. Donc, je passe vers l'écriture comptable de la facture 1. Je vous rappelle que la facture 1, elle est quand même à la fois. La facture 1, la date de l'intégration, c'est la date de l'intégration. La date de l'intégration, c'est le premier 10. Et il est enregistrement pour un client. On va faire l'écriture comptable de ce journal chez le client. Donc, il y a la chez l'acheteur. L'acheteur, le premier 10. Donc, toujours, il s'agit d'une entreprise commerciale. On a achat deux marchandises. On a un compte déductible. Et la ressource, il s'agit d'une entreprise. Déjà, par chèque bancaire. Je peux te dire. Je vous rappelle que la facture, je vous invite à l'excompte. La信ise, qui est de l'acheteur terminal, est d'un compte obtenu sur le ressource. S-compte obtenu. Ici, on a obtenu des comptes. Plus TVA, 19%, plus TVA, 7%. La valeur des montants de l'EHMZOOS est 375,152. Au niveau de la banque, nous avons dit que le net à PTTC est un facture de 2475,952. Au niveau des comptes obtenus, nous avons la valeur de la facture de 19,200. Le principe de la partie double de l'épaule, la partie débit doit être égale, la partie crédit. Je n'en rappelle plus que le comptable de l'EHMZOOS, 607 pour l'achat de marchandises, 4366 pour la TVA, 532 pour la banque et 75 pour les comptes obtenus. Donc ici, on peut mettre le numéro de la facture. Facture numéro, comme ça, j'ai terminé l'écriture comptable relative à la facture numéro 1, ou dimanche actuelle comme le hier, l'écriture comptable chez l'acheteur. Comme ça, on a terminé les évaluations en vue. Chapitre 3, décision d'achat. Chapitre 3, décision d'achat. Chapitre 4, décision d'achat. Chapitre 4, décision d'achat. C'est rigue pour la suite. Hum, c'est rigue pour la suite. – Sous-titrage FR 2021